Bonjour, bon matin tout le monde. D'abord, merci d'être présents. On apprécie beaucoup que vous soyez levés tôt pour venir entendre notre conférence. Mon nom est Marie-Christine Ladouceur, je suis chef du programme Interconnexion à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'ai ma collègue avec moi qui m'accompagne pour donner cette conférence. Bonjour, je me nomme Alyssa Loriaux, je suis conseillère aux organismes pour le programme Interconnexion. Aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est bâtir son réseau professionnel. On a décidé d'aborder ce sujet parce que les chambres de commerce, vous le savez, sont connues pour être des lieux de réseautage. À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, on organise plus de 250 activités de réseautage par année pour mobiliser la communauté d'affaires autour de certains enjeux. Et vous allez le voir également dans le programme Interconnexion qui s'adresse aux nouveaux arrivants qualifiés. Le réseautage est également au centre du programme. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que le réseautage d'affaires? Une petite définition courte. Le réseautage, évidemment, c'est un échange ou un don de services professionnels entre les individus. On oppose souvent le réseautage par l'engagement individuel qu'il implique à la publicité. Donc la publicité, on paye, on a des résultats. Le réseautage, c'est vraiment un investissement personnel basé vraiment sur les contacts qu'on crée entre les gens. On peut le faire le réseautage de façon réelle, donc dans des activités où justement on rencontre les gens. On peut le faire également de façon virtuelle, c'est très connu, les réseaux sociaux. Et Alice et moi, on pense que les deux peuvent se, disons, se compléter. Donc vous allez voir quand on va en venir plus précisément aux façons de faire le réseautage. Donc en fait, pourquoi faire du réseautage? Alors c'est quoi les bonnes raisons de vouloir réseauter? Donc quand on est un nouvel arrivant, quand on vient d'arriver, il y a tout un vocabulaire de votre milieu professionnel que vous n'êtes pas nécessairement au courant. Donc le vocabulaire peut changer d'un pays à l'autre. Et de vous faire des contacts dans votre milieu professionnel ici, ça peut vous permettre de connaître quel est le vocabulaire qui est utilisé ici. Par exemple, ça peut être en lien avec les intitulés de poste. Donc peut-être que les gens vont inscrire dans leur CV qu'ils étaient managers de telle entreprise. Ici, le terme manager, on va le comprendre, mais on l'utilise beaucoup moins. On va utiliser gérant, coordination, chef d'équipe, par exemple. Et donc ça peut vous permettre de savoir c'est quoi les intitulés de poste dans les entreprises qui pourraient vous intéresser. Et pouvoir l'adapter pour vos CV et également quand vous approchez une entreprise. Ça peut être également en lien avec du vocabulaire des gens professionnels qui vont se parler entre eux et qui se comprennent entre eux et que peut-être qu'on n'est pas dans le milieu, on ne comprend pas toujours. Ça peut être par exemple en ingénierie. Les ingénieurs, quand ils se parlent entre eux, parfois ils vont faire peut-être lien avec des articles de loi. Donc, par exemple, j'ai obtenu un 32 et ça fait référence à un article de loi. Et entre eux, ils se comprennent. Mais pour vous, ce n'est pas nécessairement évident à la base. Alors, de pouvoir être en contact avec les gens de cette façon-là, ça peut vous permettre de savoir quelle information je devrais aller chercher pour pouvoir bien comprendre le secteur ici. Oui, si je peux ajouter aussi dans, vous savez, dans la recherche d'emploi, donc beaucoup d'entreprises utilisent les moteurs de recherche et souvent, ils vont y aller avec des mots-clés. Donc, il y a beaucoup de CV d'immigrants qui passent à côté parce qu'il n'y a pas les bons mots-clés. Puis moi, j'avais un autre exemple dans le secteur pharmaceutique. Souvent, en Europe ou en Afrique du Nord, on va parler de délégués médicaux. Alors qu'ici, on parle de représentants. Donc, c'est le genre de mots que vous pouvez apprendre en vous familiarisant et qu'après, vous pouvez utiliser pour votre recherche d'emploi. Ça peut être aussi une façon de connaître c'est quoi le fonctionnement du processus de recrutement. D'une entreprise à l'autre, ça peut différer. Et donc, d'être en contact avec des gens qui sont de votre milieu, ça va vous donner des indications sur comment ça fonctionne le recrutement dans le milieu. Alors, il y a des structures qui sont bien établies en plusieurs étapes. Par exemple, si on pense au milieu municipal, gouvernemental, même les institutions financières qui ont plusieurs étapes de recrutement. Alors que ça peut être beaucoup plus souple et différent dans des petites entreprises, dans des PME. Alors, je me rappelle d'avoir entendu une entreprise parler, une entreprise qui est dans le domaine de l'environnement, du recyclage, et qui disait qu'eux, dans leur processus de recrutement, ce qui les intéressait le plus, c'était la lettre de présentation, la lettre de motivation. Alors, le CV, il le regardait brièvement, mais ce qui les intéressait, c'était le contenu de la lettre. Pourquoi la personne voulait travailler, c'était quoi son parcours, c'est quoi ses motivations. Alors, de savoir ça, ça peut vous permettre d'orienter mieux votre recherche d'emploi en fonction des entreprises qui vous intéressent. Également, donc, d'avoir des contacts de réseauté avec des gens, ça peut vous permettre de mieux savoir qu'est-ce qui est en demande, c'est quoi les connaissances qui sont recherchées, c'est quoi les attitudes, quel est le savoir-être particulier de ce secteur, les tendances du secteur, si on pense au TI, par exemple, est-ce qu'il y a une technologie qui est vraiment très en demande présentement, plus qu'une autre, et ça peut aussi vous permettre, à ce moment-là, de vous orienter vers des formations de mise à niveau qui vont ajouter, donc, un bonus à votre candidature lors de vos recherches d'emploi. Donc, en gros, lorsque vous êtes en contact avec des gens, donc, c'est une occasion de poser des questions, d'en savoir plus, sans que ça devienne un interrogatoire, par contre. Quand on rencontre quelqu'un dans une activité de réseautage, si je pense à une formule de 5 à 7, et là, je serais curieuse de savoir, est-ce que les gens ici savent ce que ça veut dire, 5 à 7? Oui. Donc, des fois, quand je rencontre des gens qui viennent tout juste d'arriver, 5 à 7, ils ne comprennent pas nécessairement l'expression. Donc, mais c'est souvent une formule qui est utilisée dans le réseautage, donc de 5 heures à 7 heures le soir. Alors, ça peut être très informel avec les collègues de travail, mais ça peut être également un événement formel, organisé spécifiquement pour que les gens se rencontrent. Alors, dans un contexte, par exemple, d'un 5 à 7, vous rencontrez quelqu'un qui est de votre milieu, puis vous en profitez pour poser quelques questions, mais rappelez-vous que c'est un échange. Alors, ce n'est pas un interrogatoire, après ça, en règle. Si vous voulez en savoir plus par la suite, que le contact a bien passé avec la personne, ça pourrait toujours être possible de lui redemander une rencontre dans un autre contexte, où là, vous pourriez dire, bien, j'aimerais ça pouvoir vous poser plus de questions en détail, et là, en savoir un peu plus. Une autre bonne raison, de faire du réseautage. Alors, ça peut vous permettre d'élargir votre réseau de contact local. Donc, en fait, sans le nommer nécessairement ainsi, avant d'arriver ici, vous aviez votre propre réseau professionnel, et arrivé ici, bien, il faut le rebâtir. Et souvent, quand on arrive, bien, le réseau, il est quand même plus limité, il est plus petit à la base. Alors, de participer à des activités de réseautage, ça vous permet de rebâtir votre réseau, de l'élargir, puis aussi d'avoir une variété de gens qui peuvent faire partie de votre réseau. Il ne faut pas sous-estimer les contacts qui ne sont pas directement avec votre milieu professionnel. Donc, jusqu'à présent, je vous dis, être en contact avec des gens de votre milieu professionnel, ça vous permet de connaître des choses vraiment spécifiques à votre milieu. Mais de connaître des gens qui ne sont pas directement dans votre secteur, ça peut être également très utile, et ça peut vous amener des contacts, je pense, à une Brésilienne avec laquelle on était en contact, qui a participé à une activité de réseautage, donc de la Chambre de commerce, et qui, elle, avait travaillé dans le domaine des cosmétiques au Brésil. Et lorsqu'elle était dans l'activité de réseautage, elle a rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine des cosmétiques, mais par contre, la personne lui disait, « Ah, mais je connais quelqu'un qui travaille ici, chez Avon. » Et donc, il lui dit, « Donnez-moi vos coordonnées, puis je vais vous mettre en contact pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là. » Donc, ça peut être indirect. Alors, il ne faut pas sous-estimer les autres contacts que vous pouvez faire en dehors de votre milieu professionnel. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est très complet. Maintenant, on va passer à la partie… Oh, c'est pas fini? Non, non, il m'en reste en charge. Alors, donc, également, Donc, pourquoi le réseau est si important au Québec? D'accord? Ça favorise en général beaucoup l'intégration professionnelle. Il y a beaucoup d'informations, de circulation d'informations qui passent au niveau du marché de l'emploi à travers les réseaux. Donc, en fait, que ce soit les réseaux virtuels, LinkedIn, par exemple, où il y a beaucoup d'offres d'emploi qui peuvent circuler dans les groupes, par exemple, mais ça peut être également des gens que vous connaissez qui vont vous mettre au courant d'offres d'emploi qui circulent dans leur milieu. Il y a à peu près, on dit qu'il y a environ 80, 75 %, 80 % des offres d'emploi qui ne sont pas affichées, qui font partie du marché caché. Et c'est à travers le réseau que ces offres d'emploi-là vont circuler. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de PME au Québec et la réalité des PME, c'est que souvent, c'est la direction qui s'occupe de l'embauche, mais de toute la gestion de leur entreprise. Alors, l'affichage d'un poste, ça demande des ressources en temps et en argent qu'une PME n'a pas toujours. Donc, en fait, il va préférer faire circuler l'offre d'emploi pour recevoir un nombre un peu plus limité de candidatures, mais que ça va lui coûter moins cher et ça va lui prendre moins de temps pour pouvoir analyser les candidatures. Également, il y a le côté de la confiance. Quand vous vous faites référer une personne qui dit, bien, ah, je connais telle personne qui cherche un emploi présentement, spécifiquement dans le domaine, bien, à ce moment-là, il y a le côté de relation de confiance qui est là, qui va sécuriser l'employeur. Alors, le fait que vous ayez cette information-là, bien, vous pourriez faire partie d'un nombre moins nombreux de candidatures, moins nombreuses de candidatures, et ça augmente ainsi vos chances de pouvoir décrocher une entrevue par la suite. Donc, également, aussi, quand je disais que ce n'est pas toujours des gens qui vous connaissent au niveau professionnel, la référence, ce n'est pas toujours, quand on réfère quelqu'un au Québec, ce n'est pas toujours parce qu'on est convaincu, convaincu de ses compétences techniques, parce que, des fois, on ne connaît pas la personne à ce niveau-là, mais ça va être peut-être au niveau de la personnalité. Quelqu'un qui vous réfère parce que vous l'avez rencontré dans une association de parents, il peut dire, bien, moi, je connais cette personne-là, elle est très fiable, elle est toujours présente dans nos réunions, elle collabore, elle participe. Donc, ils vont pouvoir donner des indications sur qui vous êtes, c'est quoi votre personnalité, votre attitude, et ça, ça joue aussi beaucoup lors de l'obtention d'un emploi. Donc, voilà. Et ça, peut-être, j'ajouterais que c'est même dans les secteurs, parce qu'il y a des secteurs où ils vont publier davantage d'offres d'emploi, peut-être dans les grandes entreprises, je pense au secteur financier. Par contre, ça ne veut pas dire que les gens qui vont être sélectionnés ne seront pas référés. Donc, de là, toute l'importance de faire bonne impression puis de développer son réseau. Et c'est différent, comme ma collègue l'expliquait, du coup de piston, que des fois, on entend, c'est vraiment la personne qui va mettre en jeu sa propre réputation parce qu'elle est convaincue que vous êtes une personne qu'on peut référer. Est-ce que c'était complet pour cette partie-là? Donc, on va passer à la partie dans le feu de l'action. Donc, comment tirer profit du réseautage? Parce que réseauter, oui, c'est bien, mais avoir des bénéfices du réseautage, c'est encore mieux. Et c'est ça qu'on cherche. Et on a identifié, il a vraiment trois étapes pour tirer profit du réseautage. Donc, la première et non la moindre, c'est la préparation. Souvent, on a l'impression que les gens viennent au réseautage et qu'ils ne sont pas du tout préparés. Mais pour en tirer profit, il faut se préparer. Donc, il s'agit de faire une recherche préalable sur les entreprises qui vont être présentes, par exemple, ou les gens qui vont être présents si ce n'est pas une activité de réseautage des entreprises. Ça peut être de demander la liste aux organisateurs, si possible. Quand ce n'est pas possible, essayez de vous renseigner sur l'organisation qui fait l'activité de réseautage. Donc, c'est quoi la clientèle de cette organisation-là? C'est quoi son public cible? Quels gens sont susceptibles d'être là? Est-ce que c'est plus des entreprises? Est-ce que c'est plus des associations? Est-ce que c'est possible d'avoir deux, trois noms? Donc, à partir de ça, de savoir aussi pourquoi l'activité de réseautage a été lancée. Est-ce qu'il y a un thème spécifique? Donc, comme ça, vous allez arriver en ayant quelque chose à dire, des gens à cibler et vous allez être davantage préparé pour maximiser votre impact. Elevator pitch, ça, c'est un aspect qui est très important aussi. Ici, au Québec, on veut que ça soit court, on veut que ça soit synthétique quand on rencontre quelqu'un. Donc, on veut rapidement comprendre c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, donc vraiment, ça va être quoi le but de notre relation ou de notre échange. Donc, je vous invite à vous préparer peut-être un 30 secondes de présentation. Donc, moi, par exemple, ça pourrait être Marie-Christine Ladouceur, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, immigration, affaires publiques et employabilité, par exemple. Donc, des mots-clés comme ça qui vont vraiment vous définir et à partir desquels vous allez pouvoir travailler une discussion avec la personne. Le code vestimentaire aussi, ce n'est pas à négliger et c'est vrai qu'il y a des domaines où c'est plus relax. Je pense au domaine du multimédia ou du jeu vidéo où les gens peuvent travailler en jean. Donc, c'est sûr qu'arriver complet cravate, ça peut clasher un petit peu, comme on dit, si vous m'excusez l'anglicisme. Mais dites-vous qu'il vaut mieux être toujours trop chic que pas assez. Ça, c'est évident. Donc, faites attention à ça. Et aussi, dans cette même lignée, n'oubliez pas que le réseautage, l'engagement individuel, c'est toute une expérience sensorielle. Donc, on pense à tous les sens, au parfum que vous allez laisser à la personne. Donc, ça aussi, ce n'est pas à négliger. Des fois, on dit j'ai eu un bon contact. Des fois, c'est la chimie qu'on a avec la personne et ça peut passer au niveau sensoriel aussi. L'action maintenant. Donc, on l'a dit un peu, il faut se préparer et il faut être synthétique. Donc, dans l'action, encore là, se préparer rapidement, se présenter rapidement, pardon, rapidement, aller droit au but. Donc, qui vous êtes? Essayez aussi de peut-être, on l'a dit au départ, le réseautage, c'est vraiment un don, un échange de bonnes pratiques. Des fois, au début, ce n'est pas évident qu'on est nouvel arrivant, on ne comprend pas toujours quelle est ma valeur ajoutée pour la personne. Mais les nouveaux arrivants ont une grande valeur ajoutée. Les Québécois, quand même, voyagent à travers le monde. ils sont intéressés par plein de pays. Donc, si vous venez, je ne sais pas moi, du Maroc, la personne est déjà allée au Maroc ou elle veut y aller. Donc, vous connaissez les bons endroits, vous pouvez en parler et ça, ça va avoir une valeur ajoutée. Si jamais vous allez au Maroc, je connais telle, telle place, ça va me faire plaisir de vous envoyer un petit courriel pour vous les référer. Donc, vraiment, d'être dans cette perspective-là de recevoir, oui, mais de donner, vous aussi, ou un bon restaurant à Montréal de la cuisine du pays dont vous venez, ça peut toujours être apprécié. Aussi, il faut faire attention dans l'action à doser, donc à être très attentif au langage non-verbal des gens. Si vous voyez que la personne sent qu'elle a envie de terminer la conversation, il faut le sentir aussi, puis il vaut mieux y mettre fin plus rapidement. Après, revenir avec un suivi, on va en parler, donc pour ne pas trop envahir la personne puis qu'après, elle n'ait plus envie d'être avec vous. Donc, juste être attentif à bien doser. Le réseautage, c'est vraiment une question de doser. Oui, peut-être pour compléter ce que ma collègue dit, c'est qu'en fait, c'est ça, on vous dit, vous pouvez parler de toutes sortes de sujets. Il faut se rappeler que dans une activité de réseautage, vous ne serez pas nécessairement directement en contact avec des gens des ressources humaines. Alors, vous allez peut-être être en contact avec quelqu'un qui travaille au marketing d'une entreprise, quelqu'un qui travaille aux ventes. Vous allez peut-être être avec un directeur qui n'est pas nécessairement relié aux ressources humaines. Alors, c'est sûr que vous, votre intérêt premier, si on veut, c'est sûr que c'est votre recherche d'emploi. Mais rappelez-vous que dans l'événement ou dans la rencontre, la personne, elle n'est pas nécessairement là pour recruter. Alors, c'est-à-dire, c'est important de faire connaître le fait que vous souhaitez travailler, donc vous êtes en recherche d'emploi. Mais il faut garder ça aussi une conversation qui va rester quand même informelle et qui va rester agréable et pas simplement s'attendre absolument à ce que la personne puisse vous donner de l'information sur l'emploi. Parce que c'est possible que cette personne-là n'ait pas l'information que vous souhaitez directement. Par contre, si elle garde un bon contact avec vous et que par la suite, vous faites le suivi, peut-être qu'elle va s'informer justement à savoir qui pourrait vous renseigner au niveau DRH de son entreprise. Donc, voilà. Absolument. Et la dernière étape, et non la moindre, c'est le suivi. Donc, vous pouvez faire un suivi si vous avez réussi à avoir la carte d'affaires de la personne, donc suivi courriel ou LinkedIn. LinkedIn, en tout cas, si vous n'avez pas encore un profil, je vous invite vraiment à en faire un parce qu'il y a beaucoup de recrutements qui se passent sur LinkedIn. On peut voir la photo. Assurez-vous d'avoir des communications impeccables au niveau du français. Et on le dit tout le temps parce que nous, on travaille à mettre en contact les immigrants avec les entreprises et il y a malheureusement beaucoup trop de CV, de communication pleine de fautes. Donc, assurez-vous d'avoir, de vous faire réviser, et même pour les francophones, ce n'est pas seulement pour les non-francophones, il y a beaucoup de fautes. Donc, de vous faire réviser, d'avoir des communications autant sur LinkedIn que par courriel impeccable. Un profil LinkedIn aussi bien révisé, impeccable. Et n'oubliez pas de signer non plus vos communications. On a souvent des communications anonymes, donc une belle signature professionnelle, automatique, que ça passe très bien. Encore là, pour le suivi, il faut doser. Donc, allez-y par état. Un premier suivi, pas nécessairement avec le CV. Un premier suivi, j'ai bien aimé notre rencontre. Faites attention aux messages aussi modèles pris sur Internet. Des fois, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire parce que les gens s'habituent à ces messages-là. Donc, un petit message personnalisé de préférence. Donc, peut-être en disant quelque chose dont vous avez discuté, par exemple, et que vous avez apprécié. un petit message en disant « Auriez-vous 15 minutes pour moi? » 15 minutes dans la vie, personne ne peut refuser ça. En tout cas, moi, je ne le refuse jamais. Quelqu'un qui me dit « As-tu 15 minutes? » Oui. Quelqu'un qui me dit « As-tu une heure? » C'est plus difficile. Donc, « Auriez-vous 15 minutes? » J'aimerais ça vous parler un petit peu de ma recherche d'emploi. Soyez francs. Je ne veux pas vous en prendre trop longtemps, mais je suis certaine que votre éclairage va me guider. Donc, ça, ça peut être bien. Et là, à la troisième étape, en fait, après le suivi, quand vous allez décrocher cette rencontre-là, vous pouvez présenter votre CV. Donc, c'est toujours de doser et d'y aller par étapes pour ne pas que la personne se sente envahie et n'ait plus envie. Là, je ne vois pas. Candidature, oui. Donc, envoyez votre candidature. Encore là, il faut que ça soit impeccable. Il faut que ça soit personnalisé aussi. Donc, essayez d'avoir suffisamment d'informations avant d'envoyer votre candidature. Est-ce que c'est cette personne-là à qui vous a adressé la candidature? Est-ce qu'elle va l'envoyer dans son réseau? Si oui, ça fait une différence. Ça fait une différence dans la lettre de présentation, comment vous allez la rédiger dans le CV. Donc, tout doit être vraiment personnalisé. Et suivi altruisme, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure dans l'action. C'est l'idée de ce qu'on appelle dans les formations sur le réseautage de créer une dette émotive vis-à-vis la personne. Donc, vous lui apportez quelque chose de pertinent encore là, un restaurant, des conseils par rapport à votre pays d'origine ou une expertise que vous avez et que vous êtes prêts à partager bénévolement. Quoi que ce soit. Donc, de partager avec cette personne-là et après ça, cette personne-là va être beaucoup plus à même de vous redonner. Donc, c'est juste ça le suivi altruisme, c'est de donner pour recevoir. Et le réseautage, comme je le disais, est beaucoup basé sur ce principe de donner pour recevoir, cet échange. Donc, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Alissa? C'est complet. D'accord. Donc, où faire du réseautage? Donc, c'est sûr que ce n'est pas en restant chez soi à la maison qu'on élargit son réseau, même si on se met sur les réseaux virtuels. donc, c'est vraiment en se déplaçant, en allant dans des lieux où c'est possible de rencontrer des gens différents, des nouvelles personnes que vous allez pouvoir mieux réseauter. Donc, en fait, nous, on travaille ici pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. La Chambre de commerce, on a dit, organise plus de 250 activités. C'est vraiment très, très large au niveau des possibilités de réseautage, mais plus particulièrement pour les nouveaux arrivants, on a le programme Interconnexion. Le programme Interconnexion qui vise à permettre aux nouveaux arrivants de pouvoir avoir les premiers contacts professionnels, de pouvoir développer votre réseau ici au Québec. À travers le programme, on a plusieurs types d'activités. On a les formules 5 à 7 dont on vous parlait tout à l'heure, mais également, on a aussi d'autres façons de réseauter sous forme de rencontres professionnelles, lors de stages en entreprise également qui vous permettent de développer des contacts dans les entreprises de stages. On a également des séances d'entrevues, des conférences. On a une formation également vraiment d'une journée sur le réseautage d'affaires. En fait, on a plusieurs types d'activités. Pour en avoir plus de détails, je vous invite à aller au kiosque de la Chambre de commerce ici au salon. Nos collègues qui sont présents pourront vous donner plus d'informations sur le programme. Peut-être, j'ajouterais qu'à la fin de notre présentation, d'ailleurs, ça s'achève, on vous présente une vidéo sur le programme Interconnexion. Donc, restez parmi nous. Vous allez pouvoir en savoir plus. Et donc, il y a aussi d'autres chambres de commerce. Alors, c'est sûr, nous, on travaille pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mais il y a d'autres chambres de commerce à Montréal, plus petites, plus grandes. En fait, il y a vraiment une diversité. Des fois, c'est lié à des associations ethno-culturelles. Ces différentes associations-là ont souvent aussi leur propre type d'activité de réseautage. Alors, vous pourriez vérifier si ça pourrait correspondre à vos intérêts. Il y a également un site qui s'appelle Magenda qui répertorie un horaire, en fait, un calendrier avec les différentes activités de réseautage qui ont lieu à Montréal, mais aussi à l'extérieur de Montréal. Et il y a des répertoires assez complets également sur le site d'Interforce Marketing qui s'appelle Répertoire Réseautage Québec et qui, là, c'est vraiment en lien avec les différents types d'associations. Ça peut mettre en lien avec des domaines professionnels, environnement, génie, donc, qui répertorie. Alors, ça peut être un bon site à aller consulter pour voir s'il y aurait des réseaux qui pourraient vous intéresser. Dans un style un peu plus éclectique, disons, il y a l'agence Apollo. Donc, une de nos collègues est déjà allée réseauter là. Et donc, elle a dit, là, ça, c'était vraiment, il y a vraiment aussi un peu du milieu culturel qui est là. C'est assez diversifié comme activité. Je crois qu'ils font un événement par mois. Vous pouvez toujours aller voir sur leur site Internet. Et puis, un autre exemple pour les professionnels des TI, il y a le réseau Action TI qui également est un bon lieu de réseautage pour vous. Oui, absolument. Donc, à retenir, juste avant qu'on vous présente la vidéo, puis après, on va répondre aux questions. Donc, soyez proactifs. Je pense que ça ressort du réseautage dans son principe. c'est vraiment d'aller de l'avant. Quand vous faites bonne impression, les gens aiment recevoir votre appel, donc n'hésitez pas à appeler, ça montre que vous êtes motivé pour savoir différents événements. Encore là, il faut doser, mais soyez proactifs. Vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Donc, au moment où vous avez cette chance, c'est important d'être bien préparé, de respecter tous les aspects dont on a parlé. Et faites preuve d'écoute et de générosité. On n'a pas beaucoup parlé de l'écoute, mais évidemment, ça va de soi que dans l'action, il faut poser aussi des questions sur la personne et beaucoup écouter et utiliser un peu ce que la personne va dire pour votre propre discours, dans le fond. Donc, si la personne a un intérêt particulier, il faut que vous ayez dans ce sens-là autant que possible. Donc, écoute et générosité aussi, c'est vraiment la clé du réseautage, le don, la générosité, l'échange. Donc, voilà, on va vous présenter la petite vidéo. C'est une vidéo qui s'adresse aux entreprises, mais ça va vous donner une bonne idée. La région métropolitaine de Montréal regroupe 87 % de la population immigrante recensée au Québec en 2012. L'intégration professionnelle de ces immigrants représente un défi, mais aussi une nécessité pour la métropole et sa communauté d'affaires. C'est pourquoi la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a développé le programme Interconnexion, qui permet un contact privilégié entre les entreprises montréalaises et les immigrants qualifiés à travers des activités de jumelage gratuites. Accueillez un nouvel arrivant qualifié en stage non rémunéré. Bénéficiez de ses compétences pendant un mois et offrez-lui une première expérience québécoise qui fera toute la différence pour lui. J'ai accueilli plusieurs stagiaires, donc quelques-uns en design graphique, quelques-uns en web. L'idée de s'ouvrir à l'immigration, c'est de s'ouvrir sur une réalité mort et à l'aise, ce qui se traduit dans notre offre de service. C'est bon pour des entreprises, justement, pour qu'on apprenne à connaître nos candidats sur une période d'un mois. Et aussi, s'il y a certaines barrières à l'entrée, ça permet aux candidats aussi de les dépasser. Vraiment, dans le recrutement, ça nous donne de l'aide supplémentaire. On est bien encadrés, on a un service rapide, on reçoit des CV pertinents. Le plus grand défi auquel on est confronté présentement, c'est d'aller chercher la main-d'oeuvre qualifiée. On a rencontré plusieurs personnes dans le programme Interconnexion qui ont de l'expérience dans leur pays en comptabilité, qui sont capables d'utiliser ce qu'on appelle un jugement professionnel dans notre domaine et qui peuvent l'utiliser plus rapidement que quelqu'un qui sort de l'école. Ça devient un programme très intéressant du point de vue d'économie de temps et d'argent. Pour nous, d'avoir cette offre de services-là de façon ponctuelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé ailleurs dans le marché. Approchez un maximum de candidats qualifiés en un minimum de temps lors de séances d'entrevues éclaires. Élargissez votre bassin de recrutement au talent de l'immigration. C'est qu'il y a quand même déjà un travail de défrichage qui a été fait par la Chambre de commerce. À partir de là, d'avoir la chance d'avoir des CV qui sont déjà préparés, des candidats qui sont déjà préparés à l'entrevue, d'avoir déjà une cédule de travail, ça nous facilite beaucoup la tâche. On est très heureux, on a retenu au-delà de, je pense, 7-8 candidats qui ont un bon potentiel et des gens qui ont des aspirations. Interconnexion, c'est plus de 2 000 activités de jumelage chaque année. Un bassin de plus de 1 500 candidats qualifiés référés par près d'une centaine d'organismes partenaires et un taux de satisfaction de 90 %, aussi bien pour les entreprises que pour les immigrants participants. Impliquez-vous pour favoriser le succès professionnel de cette relève immigrante que le Québec a choisie. Vivez l'Interconnexion! Donc, voilà. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui s'adresse aux entreprises, mais ça vous donne quand même une bonne idée du programme. Les deux activités qui sont présentées sont au cœur du programme. On en a aussi bien d'autres. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire ou en parler aux nouveaux arrivants dans votre réseau que vous connaissez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –